... Soyez les bienvenus à votre rendez-vous de la mode sur la pan-africaine Median TV. Certains disent de lui le tailleur de quartier devenu couturier des chefs d'État africains. D'autres l'appellent le papa de la mode en Afrique. Que ce soit Nelson Mandela, Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, le président rwandais Paul Kagame, Kofi Annan du Ghana, Aliko Dongote du Nigeria ou encore Myriam Makeba, tous ont porté des vêtements faits de ses mains. Le célébrissime Pateo, l'entrepreneur accompli, l'empereur de la mode africaine est notre invité du jour. Mais avant de lui donner la parole, découvrons l'impressionnante célébration de ses 50 ans de carrière avec Régis Moukila et Joseph Zekré. L'Afrique de demain appartient aux créateurs de richesses. Des mots écrits des mains de Nelson Mandela pour encourager Pateo. Une citation qui signait ainsi le début de l'histoire de l'homme dans le stylisme. Pateo, de Nelson Mandela ou encore de Michaeline Thomas, a marqué l'évolution du stylisme en Afrique, particulièrement la mise en valeur du pagne. Connu du monde de la mode pour avoir habillé d'illustres personnalités, c'était tout à son honneur d'être célébré lors des festivités marquant ses 50 ans de carrière. Son Excellence, M. Roque-Marc-Titien-Caboré, du Premier ministre Christophe Dabiré, l'ensemble du gouvernement et du peuple burkinabé au peuple frère de Côte d'Ivoire pour avoir accueilli Pateo ici qui a fait un très grand travail et suivre avec attention ce qu'il fait avec vous ici et nous vous en remercions. Annoncée en grande pompe, la célébration de 50 ans de carrière du styliste modéliste ivorien Pateo est allée bien au-delà des attentes. La fête de ce centenaire était tissée de nombreuses moutures. C'était officiellement la présentation de la maison Pateo au grand public et Pateo, le maître d'œuvre, a dévoilé ce qu'il sait faire de mieux. C'est d'abord un défilé inédit avec des anciennes gloires du mannequinat en Côte d'Ivoire et ensuite une autre présentation vestimentaire de la nouvelle collection du génie du ciseau avec tout ce que la Côte d'Ivoire comprend comme top modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Loin d'oublier ceux qui ont contribué de par leur adnégation à la réalisation du rêve de Pateo, le patron de la maison a traduit sa reconnaissance à ses employés en leur remettant des certificats pour leur fidélité et leur engagement. Après 50 ans de présence dans le milieu de la mode, Pateo a senti le besoin de monter une fondation. Sa mission ? Accompagner et valoriser le travail des jeunes stylistes africains, valoriser les tissus locaux, alphabétiser les jeunes créateurs qui n'ont pas eu la chance d'aller sur un banc d'école. Un projet immense porté par Daniel Lin, un ami de longue date du créateur. Le cinquantenaire de Pateo a aussi été marqué par la publication d'un livre biographique signé « Cher Ivan ». Intitulé « Pateo, de fil en aiguille », l'œuvre est un ouvrage collector qui retrace en 164 pages les faits et témoignages, le parcours de l'un des créateurs africains les plus illustres et créatifs. La belle soirée de célébration s'est poursuivie par la visite de nouveaux locaux de la maison de Pateo. Un feu d'artifice a illuminé la nuit abidjanaise pour accompagner cet événement qui compte dans la carrière de Pateo et aussi dans celle de nombreux créateurs africains. Et je le disais, il est avec nous sur ce plateau, Papa Pateo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci à vous. Alors quand on revoit ces images de l'inauguration officielle de votre maison baptisée Pateo, qui portent votre nom, quels commentaires faites-vous ? Je ne sais pas quels commentaires. En tout cas, je n'ai pas eu le temps d'apprécier le défilé, parce qu'on était dans les coulisses et autres. Mais au lieu des gens, tout le monde était en tout cas satisfait. En tout cas, on a fait un boulot. Je pense aussi que c'est notre devoir de monter ce qu'on sait faire. Évidemment. Je pense que c'est notre devoir. Et puis voilà, je pense que c'est le travail qui continue, comme disait l'autre. En fait, de 50 ans, quand on parle de 50 ans, on a l'impression qu'on n'a pas 50 ans de travail. Parce que la mode, elle est inattrapable. C'est-à-dire que la mode bouge, elle continue. Donc, quelles que soient des années, vous pensez que vous avez encore fait. On a l'impression que ce qu'on a fait, c'est minime par rapport à ce qu'il reste à faire. Voilà, parce que tellement c'est énorme, tellement il y a encore beaucoup à faire pour ça. On voit toujours ce qu'il y a à faire, en fait, plutôt que ce qu'il y a déjà fait. Et justement, après 50 ans, comment vous vous sentez ? Bon, aujourd'hui, le plan santé, ça va, je suis bien. Évidemment, sachez voir, vous êtes très bien présente, très en forme d'ailleurs. Ça va, ça va. Maintenant, il y a aussi le travail qui laisse, il laisse beaucoup de choses à accomplir. Comme me disait un des invités, qui m'a dit que vraiment, c'est vrai, il y a ce qui a été accompli, mais il laisse encore beaucoup à faire. Parce que tout le monde en demande, les gens en demandent trop. Surtout que la mode, quand on avance, les gens pensent qu'on a atteint un niveau, mais nous pensons qu'on a encore beaucoup à faire. Et chaque fois qu'on arrive un matin au boulot, c'est ce qu'il reste à faire qui nous préoccupe. C'est comme si on n'avait rien fait, en fait. Alors que la mode, on ne peut pas l'attraper. Au fur et à mesure, on court derrière elle, mais elle continue de courir aussi, devant nous. Mais est-ce que quelque part, quand vous regardez en arrière, il n'y a pas un sentiment de satisfaction ? Oui, satisfaction, si. Parce que si on repart en arrière, on s'est rendu compte que la mode, c'est un métier comme les autres métiers. C'est un métier aussi, je pense, que les Africains devraient prendre ça au sérieux, qui peut aussi prévoir des emplois, et puis aussi des licences aussi. Parce que quand on voit que la mode, c'est vraiment le métier le plus accessible à l'époque. Quand vous voulez être apprenti, c'est parce qu'on a rien trouvé de mieux ailleurs. On a l'impression qu'on n'avait pas réussi sa vie. Voilà, vous n'êtes pas de loin peut-être à l'école, vous n'êtes pas une famille, bon, on vous dit, on va faire l'apprenti, c'est à l'heure. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que c'est énormément de choses à faire. Parce que créer, ce n'est pas évident. Créer, imaginer, innover, c'est ça la mode justement. Donc je pense qu'il y a une satisfaction aujourd'hui. Et durant toutes ces années, qu'est-ce qui vous a guidé ? Qu'est-ce qui vous a donné la force d'aller de l'avant ? On n'avait pas de choix. Comme je vous dis tout de suite, vous êtes taillère, vous êtes apprenti taillère. Non, parce qu'il y a certaines personnes, on se dit, ils sont apprentis taillère, mais ils croisent les bras, ils s'asseillent. Ils ne percent pas comme papa Patéo a percé aujourd'hui. Beaucoup ont le choix. Beaucoup viennent à la culture pour dire, comme les colles ne marchent pas, on va faire l'apprenti taillère. Donc tu arrives à la maison, tu dors, tu manges bien. Non, non, non. C'est le soir, on colle les machines comme ça pour dormir dessus. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut. Donc on ne peut pas ne pas avancer. C'était une obligation de toute façon. Ou on avance ou on disparaît. Donc c'était comme ça. Donc voilà. Et vous avez choisi d'avancer et non de disparaître. En tout cas, je préfère bien cette option d'avancer. Papa Patéo, 50 ans au service de la création, je disais quand on regarde dans le retroviseur, on a avancé et oh, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 50 ans ? Beaucoup de travail, des étapes où on a vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer pas mal du monde. Et il y a, par exemple, dans la vie, il y a des étapes qui sont importantes dans votre vie. Par exemple, les étapes comme, par exemple, les ciseaux d'or. J'ai été le premier ciseau d'or. J'ai eu un concours sud-or en Côte d'Ivoire. En 87, j'étais le premier ciseau d'or. Ensuite, j'ai habillé les Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans aussi. C'était aussi travailler le pain. À l'époque, j'ai travaillé beaucoup le pain. De 88 à 98. Ensuite, il y a eu aussi la rencontre, vraiment une grande rencontre avec le président Mandela. Donc, ça nous a encore ouvert d'autres portes. Voilà, au fur et à mesure qu'on avançait. On a eu vraiment la chance d'avoir des rencontres importantes dans notre vie. Et aussi, dans les voyages qu'on a faits aussi dans d'autres pays, ça nous a permis de croire que la mort, ce n'est pas forcément le métier des derniers. C'est un métier, évidemment, effectivement. Un métier noble. Voilà. Mais il faut arriver à un niveau pour croire à ça. Puisqu'en Afrique, de toute façon, quand vous voyez, quand vous êtes tailleur, bon, vous arrivez à une invitation, bon, c'est le tailleur. En fait, c'était banalisé, en fait. Je crois qu'au départ des années d'indépendance, la mort ne fait pas partie du plan de développement des Africains. C'est vraiment une erreur. On aurait dû aussi programmer ces métiers-là. Parce qu'on est toujours habillé. On est toujours vêtus. Toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on... On n'a jamais su que c'est... Il faut dépenser de l'argent pour se vêtir. Il faut sortir... Enfin, il faut imaginer aussi pour se vêtir. Et pour vêtir quelqu'un aussi, il faut pouvoir créer des choses bien. Donc, je pense que ça aurait pu être aussi un secteur qui devrait compter. Et puis, en plus de ça, on est des producteurs de meilleurs cotons au monde. En Afrique, il produit beaucoup de coton, des milliers de tonnes de coton. Donc, je pense que tout ça, ça pourrait être aussi quelque chose qui devrait être transformé pour nous aider aussi à... Est-ce que vous savez qu'en Afrique, on appelle le coton 100% ? Dans tous les marchés africains, vous nous venez jamais de coton 100%. C'est la croûte de coton qui nous revient. De la caisse de coton, le coton est parti. Donc, tout ça, ça a permis à retarder, à ne même pas penser que c'est... La mode, là, c'est pour les jours. Et pourtant, on pouvait... Voilà, on pouvait... S'approprier la mode. S'approprier, voilà. Et ça devait être aussi encouragé et puis donner des emplois à tous ces jeunes gens qui sont allés dans la rue, à vouloir partir forcément de l'autre côté. Ah, qu'on a tout ici. Pourquoi pas ? Papa, ce soir, lors de la célébration de vos 50 ans, il y avait vos amis, votre famille, vos proches, des personnalités. Alors, on vous a vu faire votre grande entrée sur le thé. Quand vous êtes sorti de la maison Patéo et que vous avez vu tout ce monde-là, comment vous vous êtes senti ? Ah, c'était... C'est impressionnant. On n'avait jamais pensé à ça. Il y a ma femme qui était assise quelque part avec mes enfants. Donc, la famille, c'est comment on a commencé et on ne s'imaginait pas. Et qu'est-ce que j'ai vu tout ce monde ? J'ai remercié Dieu, le Tout-Puissant. J'ai dit merci parce que c'est un peu repas. Parce que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le droit à ça ? J'ai travaillé comme tout le monde. Bon, j'ai parcouru comme tout le monde. J'ai imaginé comme tout le monde. Mais bon, j'ai pu atteindre un niveau. Et quand j'ai vu tout ce monde, je me suis dit mais je ne savais pas quoi faire. J'imagine. C'était tout ça. On m'a dit merci à Dieu. Et là, dire merci. Voilà, parce que c'est... C'est vrai que c'est... Ça faisait quand même chaud au cœur. Quand j'ai vu ce monde-là, je ne pouvais pas serrer la main de tout le monde. Je me suis dit merci tout simplement dans mon cœur. Avec les mesures barrières. Voilà, voilà. Je pense que ce monde aussi était très fier de vous ce soir-là. Papa, vous avez mis en place une fondation et elle est gérée par votre ami de longue date, Daniel Lin, si je prononce bien. D'abord, pourquoi cette fondation ? Et à qui elle s'élira ? Bon, en fait, quand on regarde le parcours qu'on a fait, on sait les difficultés qu'on a rencontrées. On sait aussi qu'à un moment donné, on a peut-être le savoir-faire, mais non, on n'a pas le faire savoir. C'est-à-dire que vous êtes dans un coin, vous avez... vous faites de belles choses, mais comment ? Faire de sorte que ce soit connu ou ce soit su par d'autres personnes. Voilà, donc c'est pour ça que bon... Et ces jeunes gens, des fois, ils arrivent à prendre le métier et à un moment donné, ils savent même travailler. Mais ils n'ont pas les duties de travail. Ils n'ont pas même un endroit pour travailler. Donc, c'est pour ça qu'il manque aussi des fois des endroits pour se perfectionner, pour continuer un peu à avoir des conseillers, à avoir des orientations. On a la peur. Même quand vous savez court, que vous ne savez pas où aller. Parce qu'il y a les savoirs courts, c'est vrai. Maintenant, comment faire quand vous savez court que vous n'avez pas les matières de travail, que vous n'avez pas un endroit pour travailler, quand vous pensez que vous avez appelé le métier pour rien et vous n'avez pas même pas un moyen pour vous acheter une machine. Voilà pourquoi on a créé cette fondation-là. Pour au moins quelques jeunes qui ont la volonté de travailler, qui veulent se perfectionner, on peut les recevoir et les donner et ne serait-ce que quelques leçons de ce métier. Il serait que les conseiller ou du moins les prêter des machines ou même la place pour qu'ils ne se découragent pas. Voilà. Nous n'avons pas eu cette chance mais aujourd'hui nous pouvons quand même ouvrir cette chance-là à cette ingénie. Et donc une manière d'immortaliser vos œuvres de quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Papa, avant de poursuivre cette interview, nous allons découvrir ensemble quelques réactions juste après la cérémonie. Pathéo traverse les frontières et je crois qu'il a montré que c'est un digne fils de l'Afrique. On a de quoi être fiers. Et il a porté haut le flambeau de la mode africaine à travers le continent, à travers le monde entier. Alors, pour nous, ses 50 ans sont en même temps une sorte de reconnaissance de sa capacité, une sorte de gloire pour lui, pour tout ce qu'il a pu faire. Parce qu'aujourd'hui, partout où vous allez en Afrique, vous allez trouver une chemise Pathéo. Soit quelqu'un qui l'a porté, soit un point de vente. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, vous voyez ce bâtiment, c'est une fierté. C'est la maison Pathéo, pour moi, c'est la maison de la mode africaine. La vie professionnelle de Pathéo, sa vie à elle seule, vaut un curricula ou l'école africaine. Dans la mesure où elle nous apprend que seul, le travail paye. Comment valoriser tout ce qui est pâne tissée, tout ce qui est mode ivoirienne, typiquement ivoirien. et je crois qu'avec l'expérience que nous avons de Pathéo, nous allons y arriver. En pleine préparation de l'UPU, Union Postale Universelle, Jésus-Rapidjan avec près de 100 pays. Les membres du gouvernement vont rejoindre leurs consoeurs. pour immortaliser cet instant. Je peux admirer la médaille. Papa, tous sont unanimes que vous êtes un chef, le roi de la mode et vous êtes l'empereur de la mode africaine, une école de vie. On a aussi vu la séquence où vous avez été fait officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Papa Pathéo, est-ce que vous attendiez à cette distinction ? Non. C'est vraiment la grosse surprise de la soirée. Oui, au nom du président de la République, quand on a annoncé comme ça, je dis, attendez. Mais en fait, c'est maintenant qu'il faut justement aider les autres parce qu'on ne se rendait pas compte qu'on pouvait arriver à ce niveau. J'avais eu peur, je ne sais pas combien de ministres il y a eu, de responsables, des politiciens, tout le monde était là. Donc c'est pour dire quand même que ce métier-là, on doit encore travailler, on doit encore faire des recherches, on doit encore aller encore plus loin. Mais on ne peut pas le faire sans le soutien aussi de nos autorités. Il faudrait que les gens fassent un regard vers ce secteur de l'industrie. D'abord, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons d'abord habiller les Africains, ensuite habiller les autres qui ne sont pas africains. Telle est votre devise ? Voilà, parce que pour le moment, tout vient de quelque part. Tout. Tout ce qu'on doit se vêtir, se pommader, se parfumer, je ne sais pas, si vous voulez porter un bijou, ça doit venir de quelque part. Ce n'est pas juste. Nous pourrons aussi, nous, nous battre aussi pour que cette Afrique-là soit au moins vêtue par nous-mêmes. Maintenant, s'il y a un surplus, ça peut déporter. Bien sûr. Papa Théo, aujourd'hui, quand vous vous asseyez, est-ce que vous êtes fier du porte-drapeau que vous êtes aujourd'hui pour l'Afrique ? C'est trop lourd, mais en tout cas, je suis content. Pas aussi lourd pour vous. En tout cas, on est fier, on est content. Et puis, on est vraiment... on va dire que le rêve, on n'avait pas ces rêves-là. Il y a des choses qui se réalisent, même quand vous dites... Ça vous étonne. Bon, mais il faut se décrire que la mort, c'est réel. Ce n'est pas un rêve, c'est au toucher. Parce qu'on ne peut pas se vanter de dire que je suis un grand culturel ou que je suis un... Non, non, non. C'est au vu. C'est-à-dire que la mort, c'est au toucher. On peut l'examiner un ton personne avec la mort. Quand vous dites que vous savez bien faire les vêtements ou je ne sais pas comment, c'est au toucher. Donc, c'est ça la réalité de la mort. Et ça, c'est vraiment ce côté réel de la mort qui fait qu'on est juste, on est fier qu'ils nous apportent nos vêtements et ils sont fiers, ils sont contents et appréciés. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est vrai que le métier de la couture, du stylisme n'est pas sans difficulté. Est-ce que ça a toujours été facile pour vous d'en arriver là ? Non, c'est difficile. C'est difficile parce que pour beaucoup de raisons. D'abord, même quand même vous savez travailler déjà, comme étant donné que c'est un métier qu'on vient volontairement, personne ne vous poursait être couturier. Vous ne venez pas à la mort pour faire plaisir à quelqu'un. Vous vous êtes venu, donc vous ne pouvez pas mettre la faute à toute personne. Si vous arrivez que vous n'avez pas une machine à coure, vous ne pouvez pas dire que c'est à cause de prendre vos pierres, non. Ou bien si vous arrivez que vous n'avez pas un atelier où vous exercez votre métier, vous ne pouvez pas mettre ça sur quelqu'un. Ça, c'est le savoir faire, mais des fois, ça disparaît. Ou bien si vous avez peur, vous avez un atelier de couture que maintenant, vous êtes couturier et que vous n'avez pas à avoir la matière première pour travailler ou du moins quand vous travaillez où vous n'arrivez pas à créer des choses qui plaisent aux gens. Tout ça, on ne met pas sur personne. C'est un métier. On leur danse. Tout ça, ça vous incombe. Donc, c'est vraiment un métier qui demande énormément de travail. À part du moment où on commence à compter sur vous, vous ne devrez pas dormir. On ne dort pas. Vous ne pouvez pas imaginer le stress. Chaque jour que Dieu fait, vous voulez créer quelque chose qui fait plaisir. Chaque jour que Dieu fait, vous voulez innover. Vous voulez créer quelque chose de nouveau. Et surtout, faire plaisir aux gens. Vous ne pouvez pas imaginer quand un client vous porte des vêtements ou une cliente et qu'il vous dit merci en plus et il vous donne l'argent. Ça, c'est vraiment la bénédiction d'un couturier. C'est-à-dire, on vous paye et il faut on peut dire que c'est un plus. Donc, ça veut dire que ça, c'est vraiment le métier béni. Mais il faut travailler dur. C'est ce côté-là. Travailler dur, vous l'avez fait pendant 50 ans. Quelle est donc la suite ? la suite. C'est Dieu celle qui sert. Il y a forcément une suite. Oui, bien sûr. Pas de projection pour un avenir. Oui, oui. Forcément. maintenant, il faut faire encore beaucoup plus de richesse de matières parce que l'Afrique a tellement de matières inoxploitées qu'on peut les trouver. On peut les valoriser. Donc, c'est ça notre combat aujourd'hui. Dire que l'Afrique doit pouvoir se vêtir. Ça, au moins, c'est le minimum. Parce que dans la vie, je pense qu'il y a quand même trois choses qui sont importantes. C'est nourri, c'est vêtir et c'est soigner. Si on ne doit pas pouvoir le faire, c'est vrai que c'est inutile. Notre vie n'est pas aussi utile que ça. Alors que là, l'Afrique, pour s'habiller, il faut aller ailleurs. Pour se soigner, il faut aller ailleurs. Pour se... Voilà. Mais dans ce sens, est-ce que vous menez un combat pour que les Africains se réapproprient cette culture de s'habiller sur le continent ? Oui, c'est juste... En fait, c'est juste donner... Pour dire qu'il y a des choses que nous vivons avec, mais on ne fait pas attention. C'est s'habiller, ce n'est vraiment pas forcé, ce n'est pas compliqué. Après nous, le métier, nous avons quand même des matières. Et puis voilà. Et puis ça va occuper les jeunes. Ça va occuper beaucoup les jeunes qui, des fois, ne savent pas quoi faire. Après les écoles, après l'école, ils sont là. Ils prennent parfois... C'est toujours avec les... Tout le monde en train de... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et justement, cette jeunesse, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Qu'ils travaillent dur. Et puis, dans ces métiers-là, il faut être patient. Il faut travailler dur. Il faut apprendre le mieux le métier. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on a beau dit, si vous travaillez bien, personne viendra vous arracher vos clients. Quand vous travaillez bien, même si vous êtes à des jeunes, vous allez sortir. Parce qu'en fait, le vêtement, c'est la chose la plus simple à voir. C'est porter, c'est vu. C'est toucher. Donc, même si vous ne vous aimez pas, on ne peut pas dire que ça viendra. Papa, rapidement, si c'était à refaire, est-ce que vous allez choisir la couture ? Très rapidement. En réalité, quand je venais, ce n'était pas un choix. Je venais à la mode par nécessité. Mais si maintenant, je devrais le faire, en tout cas, je... Vous allez choisir. En tout cas, Papa Patéo, merci. C'est la fin de cette émission. Merci d'être passé sur notre plateau. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, on dit également merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro. Stéphane Tchapchette, Faré Sakoura, Makiyao, Régis Moukila. Sans oublier, Joseph Zecré, on se dit bye bye, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada